Il y a une faillite de la politique du médicament. A partir du moment où on voit toutes ces pénuries, où on voit une envolée gigantesque de prix des traitements innovants, le médicament doit être retiré de cette conception marchande. Et à partir du moment où on considère que c'est un bien universel, un bien commun de l'humanité, on doit en tirer des conséquences. Et on doit donner des pouvoirs à la puissance publique pour pouvoir produire et distribuer des médicaments. Les tensions d'approvisionnement et rupture de stock se sont multipliées et aggravées, atteignant un niveau inédit en 2022 de plus de 3 700 déclarations de rupture et de risque de rupture. D'abord, les pénuries sont multifactorielles. Et ce qui se passe dans les autres pays, parce qu'en Suisse, les prix sont plus élevés ou en Allemagne, et il y a les mêmes pénuries. Effectivement, on peut revisiter un certain nombre de prix de médicaments, mais sous condition. Il faut faire une différence entre les grands labos Big Pharma et les PME. On n'est pas dans le même monde. Merci. 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 Au revoir. Générique